Bonjour, je suis la professeure Miriam. Bienvenue à la classe de français du troisième année. Comme vous le savez, on a fini la table numéro 3, mais aujourd'hui, on va faire une révision. Rappel que c'est important de prendre note, mais dans cette occasion, ce n'est pas nécessaire de copier la théorie. Vous devez copier uniquement les activités, s'il vous plaît. Chicos, pour cette occasion, non est nécessaire que copien la théorie, ya que c'est un repasso. Esos apuntes ya los tienen. Solo est nécessaire que copien les actividades para que puedan responderlas. Ça va? On commence. Premièrement, on va voir qu'est-ce qu'on a appris dans la partie de vocabulaire. En vocabulaire, on a appris le paysage, les lieux, les endroits et le vocabulaire pour écrire en mail amical. Premièrement, on va faire la révision des paysages. On a vu une chaîne de montagne, une plage, une côte, un fort, un dessert, une forêt, une forêt tropicale, un volcan, un lac, l'horizon, un hémisphère, un archipel, une île, un continent, un pays, une région, un village, une ville, une île, un océan et le pôle nord. Ça va? Vous vous rappelles ça? Alors, la première activité dit que vous devez placer les étiquettes sur la carte du monde. Alors, on a la carte du monde. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez accommoder les étiquettes, l'hémisphère nord-sud, un archipel, une ville, un pays, une île, un océan, un continent, l'hémisphère nord, ou ils correspondent. Ça va? Ce sont les espaces pour accommoder les étiquettes correspondantes. Copiez, s'il vous plaît, et réponds à l'activité pour vérifier après dans la classe en ligne. Ça va? On continue. On va réviser le vocabulaire pour écrire un mail amical. Rappelle qu'on a deux vocabulaires pour saluer, comme « chère Antoine », « chère Clara », « chère amie », « chère cousine », et on utilise aussi « bonjour », « salut » et « coucou ». On a aussi des vocabulaires pour prendre le congé, comme « bise », « bisous », « je t'embrasse », « je vous embrasse », quand c'est plus formel, « ciao », « ciao », « à bientôt », « à plus tard », ou « à plus », ou « à » et les signes de plus, que c'est l'abréviation. À tout à l'heure, ou bien sûr, à tout. Rappelle que toutes les phrases que on a, les signes rouges, ce sont des phrases familières, oui. Et aussi, on utilise « ps », que signifie « postscriptum », pour ajouter une information supplémentaire. Alors, pour l'activité numéro deux, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez marquer si la formule « pour saluer ou prendre congé » dans un mail familier ou non. Par exemple, on a la phrase « salut, Lucien ». Premièrement, on va sélectionner si la phrase sert à saluer ou sert à prendre congé. Primero, tenemos que ver para que sirve, para saludar ou para despedirse. Et vous devez marquer, ça va? Et une fois que on a décidé si c'est pour saluer ou prendre congé, on va passer à la classe si c'est familier ou pas familier, si c'est familier ou non familier. Ça va? Continuez avec les autres phrases, s'il vous plaît. Bonjour, Romain. La phrase sert à saluer ou prendre congé. Marquez l'option correcte, s'il vous plaît. Et après, dis-moi si c'est familier ou pas familier. La phrase suivante dit « chère Eva ». Sélectionne si c'est pour saluer ou prendre congé. Après, si c'est familier ou pas familier. On a la phrase « bisous ». Ça sert à saluer ou à prendre congé. Décider si c'est familier ou pas familier. On a aussi la phrase « bise ». Dis-moi si c'est pour saluer ou prendre congé et si c'est familier ou pas familier. Et finalement, classez la phrase à plus tard. Si cette phrase sert à saluer ou à prendre congé et si c'est familier ou pas familier. Ça va? Rappelle que dans la classe en ligne, on va vérifier. Excellent. Dans la partie de grammaire, on a appris quelque chose comme les prépositions pour indiquer la provenance, le pronom « i », le pronom relatif « ou » et le pronom « ont ». Ça va? Et aussi, les prépositions pour situer un lieu. Premièrement, on va faire la révision des prépositions pour indiquer la provenance. « de », « de », « d'apostrophe », « d'o » et « de ». La première préposition qui est « de », on l'utilise quand on va indiquer le nombre de villes, d'une île, d'un pays féminin qui commence par consonne. Ça va? Par exemple, je viens de Grèce. Avec la proposition « de », « apostrophe », on l'utilise quand on va indiquer un nombre de villes, d'îles ou des pays qui commencent par un voyelle. Par exemple, je viens d'Athènes. Avec la préposition « de », on l'utilise quand on va indiquer un nombre de pays masculin qui commence par un consonne. Par exemple, il vient du Japon. Et finalement, on utilise la préposition « de », quand on va indiquer un nombre de pays pluriel. Par exemple, tout vient des États-Unis. Ça va? On va voir si c'est clair. Sur l'activité 3, vous devez compléter les règles sur la provenance. Oui, vous devez marquer si c'est vrai ou faux. Vous devez sélectionner quelle est la préposition qu'on utilise ou quand est-ce qu'on l'utilise. La première question dit, on utilise la préposition « de » avec le nom du pays masculin qui commence par une voyelle. Exemple, l'Afghanistan. C'est vrai ou faux? Répondez. La numéro 2 dit, on utilise la préposition « de » avec le nom du pays pluriel qui commence par une voyelle. Exemple, les États-Unis. C'est vrai ou faux? La numéro 3, quand un nom de ville, d'île ou de pays commence par voyelle, on utilise la préposition « de » « de » « de » ou « du ». Selectionne quelle est l'option correcte. Dans la numéro 4, on utilise la préposition « de » « avec » et tu vas écrire quelle est l'option correcte. « Avec le nom de ville qui commence par une voyelle, avec le nom de pays masculin, avec le nom de pays féminin qui ne commence pas par une voyelle, avec le nom d'île qui ne commence pas par une voyelle, avec le nom de pays pluriel ou avec le nom de ville qui ne commence pas par une voyelle. » Écris l'option correcte, s'il vous plaît. Et finalement, dans la numéro 5, tu dois compléter la phrase « Je viens de l'Indonésie ». Dis-moi quelle est la préposition qu'on utilise ici. Ça va? C'est facile, non? On va continuer avec la provenance, avec une autre activité. C'est l'activité numéro 4. En total, ce sont sept. Ça va? On va presque finir. Dans l'activité numéro 4, vous devez seulement compléter les phrases avec la préposition « de », « d'apostrophe », « du » ou « de » que l'on utilise pour indiquer la provenance. Par exemple, « Louise rentre des États-Unis ». Alors, tu vas compléter les autres. Elle vient Brésil. Écris l'option correcte. Tout vient, compléter, Allemagne. Margot vient, espace, Portugal. Je reviens, Irlande. Nous arrivons, Madagascar. Et finalement, Inès et Lola revions à Amsterdam. Écris les options correctes, s'il vous plaît. Et on continue avec le pronom « i ». Je rappelle qu'on utilise le pronom « i » pour remplacer un complément de « i » pour éviter la répétition. Généralement, il est précédent d'une préposition de « i » comme « a », « a », « la », « o », « o » pluriel, « en », « dans », « sur ». Exception de la préposition « de ». La préposition « de » qu'on utilise pour indiquer la provenance. Ça va? Mais comment est-ce qu'on utilise le pronom « i » ? Le pronom « i » se place avant du verbe conjuré ou verbe auxiliaire comme dans le cas du passé composé. En affirmatif, on va placer le pronom « i » avant du verbe conjuré. Ça va? Attention! Avec l'impératif, l'affirmatif, on va placer le pronom « i » après du verbe conjuré. Je rappelle que c'est une exception. Et à la façon négative, on va faire la même chose. On va placer le pronom « i » avant du verbe conjuré et après du mot « ne ». Ça va? Excellent! On passe à l'activité numéro 5. Dans cette activité, on va faire une chose très facile. Seulement, on va remettre les phrases dans l'ordre pour reconstituer le dialogue comme dans l'exemple. On a la question. Et après, on va répondre en utilisant les mots qui sont ici, mais c'est sonnant de s'ordre. On a acomodé. Oui? Tenemos diferentes preguntas. Vamos a responderlas organizando las palabras que tenemos aquí para poner en orden la frase. Ça va? Alors, par exemple, « Tu connais ce site? » Alors, répondre en acomodant les mots. Atención! Comment est-ce que on commence la phrase? C'est un clé. Tenemos una pista. Comment empezamos la phrase? Avec du mayuscule. Ça va? Et comment on la termine? Avec… Con punto. Ça va? S'il vous plaît, acomodé et répondu. On passe à la suivante. Vous allez au festival ce week-end. Accommodé, s'il vous plaît, les étiquettes pour créer la phrase correcte. On continue. Ils vont aborder pour les vacances. Répondre, s'il vous plaît. Et finalement, « Carla est rentrée d'Australie. » Répondre en acomodant les étiquettes. Ça va? Rappelle qu'après, on va vérifier. On va passer au sujet du pronom « on ». Rappel que « on » a différentes significations, comme « les gens ». Par exemple, « On organise chaque année depuis six ans l'hassement de la frite. » « On » aussi peut signifier « nous ». Ça aussi signifie « nous ». Par exemple, « On oublie les particularités de nos régions ou de nos villages. » Et aussi, on peut utiliser le pronom « on » comme la signification de quelqu'un. Par exemple, « On me dit que l'hassement de la frite a lieu en novembre. » Rappelle une chose très importante. On va conjuguer le pronom « on » comme on conjure le pronom « il » ou « elle ». Ça va? On passe à l'activité numéro 6. Ici, « On va écouter différents dialogues. » Vous devez marquer si le pronom « on » a la signification de « nous » de « quelqu'un » ou « les gens. » Ça va? Ce sont différentes frases. Para esta actividad, vamos a escuchar diferentes frases y deben de marcar, seleccionar si en la frase, el pronombre « on » tiene el significado de « nous » que « quelqu'un » ou « les personas. » Ça va? Recuerden, « nosotros », « alguien », « las personas ». Dependiendo del sentido de la frase, es como vamos a saber qué significado tiene. Ça va? « On va cuté » En Bretagne, on mange beaucoup de crêpes. La semaine dernière, on est allé à la plage avec Valentin et Alex. En Espagne, on aime la musique. On m'a dit que ce groupe de musique était super. On m'a raconté que l'équipe a gagné ce week-end. Avec mes potes, on va souvent au square jouer au foot. Ça va, je vais répéter. Rappelle que c'est l'exemple. En Bretagne, on mange beaucoup de crêpes. La semaine dernière, on est allé à la plage avec Valentin et Alex. En Espagne, on aime la musique. On m'a dit que ce groupe de musique était super. On m'a raconté que l'équipe a gagné ce week-end. Avec mes potes, on va souvent au square jouer au foot. Ça va? On va passer au dernier sujet, que ce sont les prépositions situées dans l'espace. Je rappelle que nous avons différentes prépositions comme à l'intérieur de, dedans, à l'extérieur de, dehors, au milieu de, au centre de, autour de, partout, en haut de, en bas de, au-dessus de, au-dessous, et au milieu de la foule du cercle de gens. On va changer selon si c'est masculin, si c'est féminin, pluriel, etc. Ça va? Il y a des prépositions contraires. Par exemple, à l'intérieur, c'est le contraire à l'extérieur. Dedans, c'est le contraire à l'intérieur. Au milieu et au centre, ce sont des synonymes. Au centre, c'est le contraire d'autour. En e, c'est le contraire d'en bas. Et au-dessus, c'est le contraire d'au-dessous. Ça va? On va passer à l'activité finale. L'activité numéro 7. Avec l'explication antérieure, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez compléter les phrases avec la bonne proposition comme dans l'exemple. On est au centre du gymnase. Alors, vous devez compléter les autres phrases avec les options que je vais donner. Par exemple, ils sont dedans du défilé, ils sont partout du défilé ou ils sont à l'extérieur du défilé. Écrivez l'option correcte. La suivante dit le jardin est autour du collège, partout du collège ou dehors du collège. on continue. On voit ce boutique en bas dans ce quartier, partout dans ce quartier ou dehors dans ce quartier. Écrit la réponse correcte. La phrase suivante dit « Ton MP3, tu vois le sagle, il est dedans, il est en bas ou il est partout. » Après, on a la phrase « Il a du monde » en haut des escaliers, dedans des escaliers ou dehors des escaliers. Écris l'option correcte. Et finalement, cette montagne est partout de la ville, dedans de la ville ou au centre de la ville. Écris l'option correcte, ça va ? Et n'oubliez pas aussi de participer dans la classe en Zoom. Et voilà, c'est tout pour la classe d'aujourd'hui. La classe est finie. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir. À bientôt.